Nous sommes ici sur la butte du Lyon de Waterloo, dite butte du Lyon. C'est un monument hollandais qui a été décidé par le roi de Hollande après la bataille de Waterloo pour célébrer la victoire et il est situé à l'endroit où son fils a été blessé pendant la bataille. Le contexte, c'est l'histoire, c'est la fin de l'histoire de Napoléon et voulait se refaire une place dans le concert des nations européennes. Les nations européennes réunies au congrès de Vienne ont décidé qu'ils ne voulaient plus de Napoléon et ont décidé une levée en masse de troupes qui devaient envahir la France le début juillet de l'année 1815. C'est le choix entre essayer une dernière tentative de conserver une place en Europe ou bien d'être envahie. Les combattants étaient, bien entendu, les Français. En face, vous avez ce qu'on appelle les alliés, c'est-à-dire des troupes anglaises commandées par Wellington. Mais dans ces troupes, on trouve beaucoup d'Allemands, des Hollandos belges. Également, bien sûr, les troupes prussiennes qui sont arrivées en milieu d'après-midi à la fin de la bataille. L'enjeu de la bataille, il est bien sûr essentiel pour les Français, c'est de garder une place dans le concert des nations puissantes à l'époque, les nations européennes. Les grands vainqueurs de cette bataille de Waterloo, en fait, ce sont les Anglais qui en ont tiré toute la gloire. Mais ce n'était de loin pas la majorité des combattants. Une bataille historique, Waterloo, certainement, parce que nous sommes entre l'ancien régime qui s'est terminé en France avec la Révolution française et les nouveaux régimes qui vont se répartir partout en Europe. On est à la charnière entre l'ancien monde et le nouveau monde. Je pense que Waterloo, c'est vraiment un point tournant de l'histoire de toute l'Europe, voire de l'histoire du monde. On est à la charnière, voire de l'ancien monde.